Le projet, il s'adresse à toute personne ayant une idée de projet en tête. L'idée, c'est d'accompagner cette personne pendant deux mois pour lui permettre d'avoir une présentation en français et en anglais assez robuste, détaillée, argumentée, incarnée aussi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Bonjour Nathalie Oana. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on va parler de quelque chose qui, moi personnellement, m'intéresse beaucoup. On est dans une période, on va dire, où l'incertitude est le mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Incertitude concernant l'avenir, incertitude concernant les affaires, incertitude concernant la situation sanitaire. Et vous avez lancé un nouveau programme, un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs donner vie à son projet. Alors Nathalie Oana, avant de parler de votre projet, peut-être quelques mots sur vous. Dites-moi qui vous êtes. Oh là là, c'est une vaste question. Avant tout, je suis, je pense, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Slash, c'est-à-dire que je fais beaucoup, beaucoup de choses en même temps. OK. J'ai appris ça des Israéliens, le torqué des Tenoa, faire plein de choses en même temps. Et je dois dire que moi, la période du Corona est une période assez inspirante parce qu'on peut vraiment sortir d'une forme de routine et de linéarité. Et on peut vraiment s'en servir comme un laboratoire d'expérience, comme un presque, j'oserais dire, un terrain de jeu. Très bien. Et donc, vous lancez un programme d'accompagnement donné vie à son projet. Alors, est-ce que ce programme a été décidé, en fait, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, par rapport à cette situation de Corona ? Alors, je vais vous expliquer. En fait, lors du premier confinement en Israël, en mars dernier, j'ai créé un programme Chaim Rabim, Avoir plusieurs vies, qui avait pour but d'aider toute personne qui se posait des questions sur sa place, sa place en général, pas forcément en Israël. Et ce programme a eu beaucoup de succès. Il continue à raison d'un départ de groupe par mois. Alors ça, ce n'est pas spécialement pour des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est pour toute personne ? Non, ça, c'est pour tout le monde. D'accord. Ça, c'est pour tout le monde. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes à la fin du programme qui en étaient arrivées à la conclusion que ce dont ils avaient envie, c'était d'une aventure entrepreneuriale et de créer eux-mêmes le métier, la boîte qui serait le plus du sur-mesure pour eux. Et donc, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, voilà, en fait, tu nous laisses avec une grande idée de ce qu'on a envie de faire, mais on a besoin de la suite. On a besoin d'un accompagnement. Donc, l'idée du programme Donner vie à son projet est vraiment venue de là. D'accord. De trois personnes qui sont venues et qui m'ont dit, quoi que tu montes, on va s'inscrire, on sera avec toi. Donc, moi, dans le programme Chaim Rabim, j'ai toujours travaillé avec une équipe de mentors qui étaient des personnes expertes en Israël, qui étaient là pour aider. Et c'est ces personnes-là qui m'ont aidé et qui m'ont donné envie de monter ce projet-là. Donc, le projet, il s'adresse à toute personne ayant une idée de projet en tête. D'accord. L'idée, c'est d'accompagner cette personne pendant deux mois, pendant huit semaines, pour lui permettre, au bout des deux mois, d'avoir une présentation en français et en anglais assez robuste, détaillée, argumentée, incarnée aussi. On travaille beaucoup sur l'incarnation et l'alignement entre qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui me parlaient d'idées de business, mais qui ne les touchaient pas personnellement. C'était juste une bonne idée qu'ils avaient eue un jour, mais dans lesquelles ils ne s'incarnaient pas. Et souvent, les bonnes idées comme ça, elles passent. C'est ça qui est intéressant, Nathalie. Avant de se lancer, justement, dans ce projet, ou de se lancer dans un projet d'entreprise, quel est ce déclic, justement, qu'il faut avoir, cette étincelle qu'il faut avoir pour se dire, voilà, c'est ça que je veux et je veux y aller ? Alors, je vous répondrai, Olivier, par une phrase très simple qui m'a été inspirée par un explorateur qui s'appelle Bertrand Piccard. Je dirais que le déclic, c'est de trouver un projet qui est utile pour les autres, mais qui est passionnant pour soi. D'accord. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est uniquement passionnant pour vous, bon, c'est sympa, c'est enthousiasmant, mais on a besoin vraiment d'avoir un impact dans le monde. Et si vous ne faites qu'un projet qui est extrêmement utile pour les autres, mais dans lequel vous, vous vous oubliez, ben, en fait, vous allez vous ennuyer à terme. Et on sait que monter un business, c'est long, c'est difficile et il faut en général persévérer. Donc, il faut absolument que ça soit passionnant pour soi. Voilà. Alors, comment ça se passe, justement ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée, le coronavirus, l'économie ne marche pas comme d'habitude. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que ce n'est pas trop dangereux, justement, de se lancer dans une nouvelle entreprise ? Alors, je vais vous dire. La plupart des personnes qui se sont inscrites au programme, elles ont un travail encore actuellement. Et elles me disent, comme elles travaillent de chez elles, elles ont économisé le temps des transports le matin. Elles ont beaucoup moins de pauses, de battements. Et donc, c'est deux, trois heures par jour qu'elles ont réussi à mobiliser. Elles veulent les consacrer à la suite parce qu'elles voient bien qu'elles ne se projettent plus dans leur travail actuel ou qu'elles vont de toute manière être amenées à se réinventer. Il faut dire que la période actuelle, elle est faite d'incertitudes, mais il y aura une conférence sur le thème avancé dans l'incertitude le dimanche 22 novembre où on parlera de ça et qui sera à notre soirée d'ouverture du programme. En fait, la période d'incertitude, c'est vrai que c'est la fin de quelque chose et que ça peut générer du stress, des angoisses, un peu un sentiment de deuil. Mais il faut très vite se remettre dans une énergie d'une naissance. C'est aussi une période où il y a des nouvelles choses qui sont en train d'éclore. Et cette énergie de la naissance et du renouveau, d'abord, elle fait du bien. Elle est excitante et en plus, elle nous dit qu'il y a des milliers d'opportunités et de nouveaux domaines qui sont en train d'émerger. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de s'écouter et de réfléchir à soi. Et les identifier aussi. De les identifier. Et surtout, qu'est-ce qui, par exemple, si je vous demande, Olivier, à vous, qu'est-ce qui vous met profondément en colère ? Qu'est-ce que vous aimeriez réparer ou changer dans le monde ? Il y a beaucoup d'injustices dans le monde qu'on voudrait… Enfin, je suppose que je ne suis pas le seul. Non, mais les injustices dans le monde, ça, c'est très, très, très général. Mais il y a des choses qui, vous, vous donnent envie de vous lever le matin et vous donnent envie de vous mettre en mouvement. C'est sur ces choses-là que s'appuie en général le début d'un projet. Ça part d'un besoin concret auquel on a envie d'apporter une solution assez précise, en fait. Alors, comment ça se passe ? C'est un programme sur plusieurs semaines ? D'abord, parlez-nous un peu des intervenants. OK. Donc, c'est un programme qui va durer huit semaines, donc sur deux mois. Les participants vont avoir chaque semaine un travail personnel à fournir en rapport avec le thème de la semaine. Chaque semaine a un thème en rapport avec la chronologie qu'on a mise au point d'un point A à un point d'arrivée. Les participants, donc, vont être accompagnés par un mentor. Donc, j'ai choisi comme mentor Tania Amar et Loubaz Amir, toutes deux personnes… Très bon choix. Très bon choix, voilà. Alors, Tania a occupé des positions dans le marketing, la communication, le business développement dans plutôt des entreprises de high-tech pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Et surtout, elle l'aime, elle l'aime accompagner les entrepreneurs. Et Loubaz Amir a également occupé des positions dans plutôt les biens de consommation, le marketing. Et c'est pareil, Loubaz, je l'ai choisi parce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le conseil et le don de sa personne et le mentoring de manière innée. Voilà, ça lui demande quasiment pas d'effort, elle fait ça comme elle respecte. Et une personne aussi très généreuse, il faut le signaler. Très généreuse. Et alors, à côté de ces deux mentors qui vont suivre chacune les entrepreneurs pas à pas pendant huit semaines, j'ai choisi trois expertes sur des sujets très précis qui sont souvent des sujets sur lesquels les entrepreneurs ont souvent du mal, des difficultés. Donc, il y a une personne qui est en charge de tout le marketing digital qui s'appelle Géoula Rapkin, qui est canadienne, donc qui parle aussi bien le français que l'anglais et qui permettra aux participants d'avoir une présentation parfaite et un message parfait en français et en anglais. J'ai choisi Daphné Seroussi pour s'occuper de la rentabilité d'un projet. C'est vraiment l'expertise des chiffres. Comment je vends ? À qui je vends ? Quel est mon point médian de rentabilité ? Quel est mon bon prix ? Voilà, toutes ces questions-là. Construire un business plan. Et j'ai choisi Emmanuel Girsowicz. Sur le storytelling et le pitch, il est clair que mon souhait le plus cher serait qu'avec cette présentation, les entrepreneurs ensuite aillent rencontrer soit des clients, soit des investisseurs, soit des accélérateurs de start-up, en tout cas, et un message. Et j'ai choisi vraiment une experte des mots, Emmanuel. Et qui sache présenter leur programme. Est-ce que c'est un fait du hasard ou c'est quand même une équipe assez féminine ? Alors, disons qu'en fait, comme tout entrepreneur, je me suis appuyée sur ma propre expérience et ma propre histoire. Et ce sont ces personnes-là qui ont été les plus éclairantes pour moi dans mon chemin d'entrepreneur quand j'ai créé Chaim Rabim. Très bien. Donc, ça a l'air d'être en tout cas un projet passionnant de partir dans cette recherche en fait de soi. Parce que c'est aussi une recherche de soi. Complètement. Le but, c'est vraiment de se réaliser. Très bien. Et je voudrais terminer Olivier. En plus, on a chaque semaine des sessions de groupe. Et donc, chaque semaine, il y aura un intervenant extérieur, un entrepreneur. Donc là, il y a des hommes, des entrepreneurs qui sont partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en Israël et qui raconteront en fait leurs difficultés, leurs échecs, leurs réussites, leur parcours. Voilà. Pour inspirer le groupe. Très bien. Donc, je suppose que tout ça, c'est en Zoom ? Tout ça, c'est en Zoom. Alors, ça a un coût. Oui. Ça coûte 2300 chèquels par mois. D'accord. Donc, sur deux mois. D'accord. Tout est online. OK. Et voilà. Et on commence le 22 novembre. 22 novembre. Est-ce qu'il y a une sorte de postulé, une candidature ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, je passe des entretiens. Donc, je parle en fait avec les personnes. Le seul critère pour moi, donc tout le monde peut venir, c'est-à-dire des gens même qui ont une envie de créer un média, d'ouvrir une boutique. On n'est pas du tout seulement dans des business, high-tech, etc. Le but, c'est vraiment d'ouvrir au maximum de personnes. Des personnes qui veulent faire du conseil, par exemple, et qui veulent clarifier leur offre. Des personnes qui veulent créer un objet, qui veulent monter une association à but non lucratif. Donc, pour moi, le seul critère, c'est d'être motivé. Très bien. D'avoir envie de travailler et d'avoir quand même un projet assez précis pour ne pas qu'on perde de temps dans vraiment la définition pure de l'idée. Voilà. Très bien. Alors, pour vous contacter, peut-être un site ou un numéro de téléphone ? Alors, sur Facebook, vous allez sur Chaim Rabim, H-A-I-M-R-A-B-I-M. D'accord. Et sinon, vous tapez « Donnez vie à son projet » et vous trouverez le programme complet qui est disponible en ligne. Et puis sinon, vous pouvez contacter un des mentors que j'ai cités. Voilà. Voilà. Chaim Rabim. Merci beaucoup, Nathalie et Oana, d'avoir été ce matin avec nous. Et bonne chance. Merci, Olivier. Au revoir. Pour tous ces entrepreneurs. Voilà. Coup de pouce. Découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Sous-titrage Société Radio-Canada